Yo ! Qu'est-ce que c'est ça ? Bienvenue dans cette seconde news, l'actualité du groupe Second Games. Alors SKT, 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 le SKT c'est presque terminé, il reste un concours, le concours Flight Coaster, mais le tournoi Brunala s'est passé, c'est plutôt bien déroulé, surtout pour le vainqueur. Le tournoi Dragon Ball FighterZ s'est également plutôt bien déroulé, c'était sympa pour ce premier tournoi Dragon Ball FighterZ, et également le championnat Race 07 qui était assez cool, on ira voir un petit peu tout à l'heure, et voilà, vous l'avez raté, pour la plupart, parce qu'on ne doutait pas non plus énormément sur ce championnat, vous l'avez raté, et c'était bien hommage. La prochaine fois, vous allez voir ce que vous avez raté. Donc on attend le concours Flight Coaster, les résultats du concours Flight Coaster, alors on sortira cette vidéo, les résultats seront disponibles, c'est-à-dire que le SKT Spraying sera terminé, et c'était plutôt une bonne fournée, et donc on va se projeter vers le prochain SKT Summer, donc on verra ça. Je ne spoile pas évidemment les vainqueurs des tournois, si vous voulez continuer, regardez les replays, je préfère ne pas vous spoiler, on en parlera peut-être à la prochaine second news. Alors, actualité du groupe, on va pouvoir fermer ses salons, très bientôt. Actualité du groupe, sur les informations générales, félicitations à notre cher Kiro, Kirogeek, voilà, marié, marié il n'y a pas longtemps, du coup, c'était pendant le SKT justement, donc félicitations à toi, j'en profite du coup pour une petite félicitation également à Kenshin, parce que Kenshin s'est marié également, mais Kenshin étant quelqu'un de très discret, trop discret ? Quelqu'un a dit trop, j'ai entendu ? Du coup, pour la plupart vous ne le saviez pas. Donc voilà, on espère d'ailleurs qu'avec Kenshin, on va déjà normalement Kiro va pouvoir revenir streamer un petit peu, Thierry qui est en train de déménager, il va s'installer, tout ça, il devrait pouvoir repartir en stream, il nous a prévu des petites nouveautés, et Kenshin est en train également de déménager, et si tout se passe bien, il aura la connexion suffisante également, on peut faire des streams, donc on peut s'attendre de temps en temps à quelques streams de la part de Kenshin. On croise les doigts, parce que ça fait à peu près deux ans qu'on attend ça. Voilà. Ensuite, sur l'actualité globale, je pense que c'est tout, voilà, c'était les petits clins d'œil. Évidemment, bon courage à tous ceux qui passent le bac, enfin le brevet, pardon, le bac c'est terminé. Le brevet, je pense notamment à toi Arkane, il me semble que tu passes le brevet. Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est le cas. Voilà. Alors, sur l'actualité des différentes chaînes, on va aller sur la chaîne de Socken Games, pardon, je suis à la rue, mais je suis à la rue, je suis désolé. Sur la chaîne de Socken Games, donc il y a toujours les mêmes séries pour l'instant, il y a les petits versus au niveau de Dragon Ball FighterZ. Et c'est vrai que du coup, depuis le SKT, il y a un petit peu de monde quand même qui nous ont rejoints. Ça donne des sessions de versus assez sympa avec pas mal de monde. Et également, il y avait un épisode spécial pour le concours du SKT, le SKT Spring. Voilà, une création que je n'ai pas complètement finie. aussi. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Je vais faire un petit tour sur la chaîne de Mazul Willy. Puisque c'est, s'il te plaît, puisque c'est sur la chaîne de Mazul Willy que vous pouvez voir les rediffusions du tournoi. Ah oui, on entend un peu, pardon. je ne comprends pas si de quoi. Que vous pouvez revoir un petit peu le tournoi. Le fameux tournoi Dragon Ball FighterZ. Voilà, on va se mettre là. Un petit peu à mettre lecture par dessus. Voilà, on n'entend pas énormément, il faut que je monte un peu le son. Voilà, donc un tournoi, un tournoi sympa, un tournoi relevé. Niveau 3, non, ça change. Ça presse avec du rebondissement. Donc si vous aimez Dragon Ball FighterZ, surtout n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Mazul Willy. Ah, cesser d'ouvrir avec un bon médium. Petite pub. Au passage, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour voir le replay complet du tournoi. On verra après, on verra plus tard. Sur la chaîne de RBTV, ce que vous allez pouvoir voir, alors ça vous oubliez, c'est moi qui fais une conne, évidemment. Sur la chaîne de RBTV, vous avez les replays du championnat Race 07. Si vous voulez voir un petit peu, ça dure 2h19. Non, je vais mettre un peu plus loin quand même. Ah non, il était horrible ce circuit. Alors, on va se mettre là. Donc, c'est moi qui est streamé sur la chaîne de RBTV, étant donné que malheureusement, Revolcar n'a pas la connexion forcément suffisante. Donc ça, c'est ma voiture. Vous me suivez. Et puis, qui on voit le championnat ? On va voir à peu près comment on va se dessiner. La clique du départ. Voilà, c'est commenté. Pour l'instant, on va dire, Revolcar et Revolcar est un peu écarté. Et là, vous voyez mon temps de qualif. C'est un peu tout en tête, pour l'instant. Il y a un peu de points. Sopi, 3ème. Anki, 4ème. Drupi, 5ème. Drupi qui pourrait, pourrait faire mieux. Mais il y avait Drupi. Malheureusement. Donc voilà, si vous retrouvez l'ensemble du championnat, vous pouvez regarder le replay sur la chaîne, pour l'instant, Twitch de Revolcar TV. Et normalement, la RBTV devrait sortir un petit... Je ne sais pas s'ils vont sortir un résumé, un best-of. Je ne sais pas trop comment ils vont se débrouiller. Mais normalement, ils devraient sortir une vidéo sur YouTube. Hein ? Hein ? Bref. Sur la chaîne YouTube Second Games, donc on a les différentes séries qui sont toujours en cours. Vous pouvez retrouver, voilà, le tournoi Brolala, puisque visiblement, il n'est plus disponible sur la chaîne Twitch. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez retrouver le tournoi Brolala, le tournoi Dragon Ball FighterZ, où, voilà, l'étape 8 et les top 4, et là, les finales. Donc là, du coup, il n'y a vraiment que les matchs. Entre les matchs, c'est vraiment entrecouper simplement le point sur le tableau, l'annonce des joueurs suivants, et on passe directement au match. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces différentes vidéos si le tournoi vous intéresse, ou alors, si vous voulez regarder l'ensemble du stream, vous pouvez aller sur la chaîne de Mazelouili. Et également pour le tournoi Brolala. Ensuite, puisqu'on est sur cette chaîne, vous voyez qu'on est là, enfin, vous ne voyez pas d'ailleurs, c'est écrit vraiment tout petit, on est à 911 abonnés. Donc, bientôt la barre mythique des 1000 abonnés. Voilà. Ce serait cool, ce serait cool, ça va arriver. A priori, il n'y a pas de raison, c'est en constante évolution, donc il n'y a pas de raison, ça va arriver. Donc, je sortirai forcément une petite vidéo pour l'occasion pour remercier. Et c'est cool, c'est très chouette. Également, nouveauté, moins classe, j'ai envie de dire, sur la chaîne YouTube Soken Games. Si vous regardez les vidéos de Captain Tsubasa, vous avez dû voir sur les dernières vidéos qu'il y avait des petites pubs qui apparaissaient. Voilà. Donc, j'ai fait deux essais. Si vous regardez cette Soken News et que vous regardez les vidéos de Tsubasa, dites-moi un petit peu, j'ai fait deux essais sur celle-ci. J'ai inséré des petites pubs en overlay où il faut cliquer simplement pour dire, va-t'en, sur la petite croix. Et sur la dernière, j'ai simplement inséré des pubs en début de vidéo. Vous savez, les pubs qu'on peut passer au bout de 5 secondes. Et après, vous êtes tranquille sur la vidéo. Donc, voilà. Dites-moi s'il y a une des formules qui vous déplaît le moins, parce que c'est jamais agréable d'avoir des pubs. Donc, dites-moi la formule qui vous déplaît le moins, si vous avez un avis, si vous n'avez pas... Ne me dites rien et puis c'est tout. Donc voilà. Alors, du coup, je fais un petit aparté, un petit entre guillemets. Pourquoi on se retrouve avec ce genre de pub ? Déjà parce que, évidemment, chaîne YouTube, chaîne Twitch et Discord à gérer, ça prend beaucoup de temps. Je pense que vous l'avez vu, mais je ne suis plus au collège. Je ne fais pas ça sur mon temps libre le soir en entrant chez moi. Je fais ça vraiment sur mon temps de travail. Ça me prend beaucoup de temps. Et forcément, quand une activité prend beaucoup de temps, c'est bien un moment qu'il puisse être un minimum rémunéré. c'est normal. Ah, il y a un loyer à payer. J'ai une entreprise, donc j'ai des charges également à payer. J'ai des bouches à nourrir. Donc, voilà, évidemment, je m'étais fixé, en fait, à partir du moment où je m'étais dit que j'allais faire 2000 vues par mois, je pourrais commencer à insérer quelques pubs. Alors là, je fais plus que 2000 vues par mois. Je ne sais plus combien je fais. et je ne suis pas sûr que j'ai le droit d'aller vous montrer le Creator Studio. Donc, j'ai mis en place ces petites pubs. Je ne les ai mis que sur les vidéos de Captain Tsubasa, puisque les autres, vous voyez que Dragon Ball Legend c'est 41 vues. Planet Coaster, alors celui-là, c'était un spécial. Mais voilà, 47 vues, enfin une cinquantaine de vues. Asuka News, ça fait 60, 60 et 80 vues. Donc, il n'y a pas de raison que je mette des pubs sur des vidéos comme ça. Il n'y a pas suffisamment de vues, on va dire, pour mettre des pubs. Par contre, les vidéos Tsubasa, évidemment, marchent beaucoup mieux. Donc, j'ai commencé à en mettre. Et voilà, ça fait toujours ça de récupérer. On prend ce qu'il y a. Je ne sais pas si c'est le début de la richesse. Si c'est le début de la richesse, c'est vraiment le tout début. Je peux vous assurer. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler en fait des revenus sur YouTube. Jamais personne n'en parle. Donc, j'imagine qu'il y a une petite ligne dans les conditions qui dit que vous n'en parlez pas. Mais bon, bref. Bref, voilà. C'était tout simplement, quand même, pour prévenir, pour faire un petit... Un petit laïus dessus. Drupi qui continue dans ces... Comment dire ? Dans ces jeux VR, avec notamment un nouveau Beat Saber sur lequel il a essayé de... Voilà. Il a essayé à chaque fois de battre son record. La petite nouveauté, c'est ce petit avatar. C'est-à-dire que, du coup, on a plus la tête de Drupi qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens et qui donne mal à la tête quand on regarde sur un écran 2D. Sachant que dans le casque, je peux vous assurer que ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais du coup, là, on a un petit avatar. On le voit bouger. On voit les gestes qu'il fait. C'est cool. C'est assez sympa. Et Drupi a quelques exclusivités dans sa poche. Donc, attendez-vous à voir des vidéos en avant-première sur sa chaîne. Visiblement, Drupi perd des kilos sur ce jeu. Ah, c'est ça aussi la VR. C'est ça aussi la VR. Voilà, n'hésitez pas à aller voir et mettre un petit pouce. Tiens, d'ailleurs, vu que je ne l'avais pas encore vue celle-là. Voilà, le petit pouce. RBTV, également, qui continue à Fallout New Vegas. Je n'ai pas eu le temps de la regarder encore. Donc, voilà, n'hésitez pas également à la regarder. Hop ! Ah, j'ai des petits pouces, bien évidemment, pour soutenir. Est-ce que donne les négociations avec les Grands Cannes ? Alors... Et si vous voulez continuer à suivre cette série, ça se passe sur la chaîne de RBTV. Voilà ! Je vais couper ça. Il n'y a pas de raison qu'on entende les commentaires de Rybolker sur la Socket News. Donc, voilà pour la Socket News. La semaine prochaine, du coup, on fera un point... Enfin, si je peux faire la Socket News la semaine prochaine. On fera un point sur l'ensemble du SKT. Et puis après, on verra éventuellement les nouveautés du groupe. Voilà, merci d'avoir suivi cette Socket News. Elle est un peu plus longue cette Socket News. J'ai blablaté un peu. À très bientôt sur les différentes chaînes du groupe pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, Jenna ! Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce. C'est gratuit. Ça prend deux secondes. Ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si ce n'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner. Tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.